Bonjour, je vais continuer la leçon. Excusez-moi donc du retard. Il nous arrive d'avoir un peu de manque de temps. Donc, on va étudier aujourd'hui l'ethnologie. L'ethnologie, c'est tout simplement l'étude des différentes races de volailles qu'on connaît. C'est quoi la race ? La race, c'est la collection d'individus d'une même espèce, qui ont entre eux des caractères quémains. Une race, c'est tout simplement un ensemble d'individus ayant des caractères quémains. Parmi ces caractères, on peut dire les caractères externes. Caractères externes, c'est ce que l'on voit. Par exemple, le plumage, ou bien la conformation, etc. Donc, si vous voyez un ensemble d'individus qui ont des caractères externes quémains, cela peut laisser une idée sur la race. Mais qui ont aussi des caractères internes. La ponte, la vitesse, la croissance. S'ils ont en plus des caractères communs, des caractères internes, comme la ponte, la vitesse de croissance, on peut dire qu'aussi, ça c'est une... Ils ont des... On peut prétendre, on peut dire que ça c'est une race. Et qui les transmette à leurs descendants. Il faudrait que ces caractères soient transmis aux descendants. On dénombre actuellement plus de 300 races. Donc, plus de 300 races de poules, races de poules dans le monde. Alors, on va étudier la chouche. Une chouche est une population issue d'un petit nombre de sujets isolés. Quand on isole un petit nombre de sujets, au sein d'une race, bien sûr, et qui se reproduit avec des caractères particuliers, bien fixés. Donc, une chouche, avant de parler d'une chouche, il faudrait qu'il y ait la race. Et au sein de cette race, on peut isoler des sujets qui se reproduisent. Est-ce qu'à ce qu'on arrive à un moment de dire une chouche, par exemple, on peut dire la chouche COB 500, ou bien la chouche ROS 308. On est d'accord ? Ou bien COB 99, etc. Ils ont des particularités. Récemment, il y a des études qui ont été effectués en Suisse. On a isolé plusieurs chouches. Des chouches de ROS, des chouches de COB, et d'autres chouches. afin d'étudier les particularités pour chaque chouche. La production, la prise de poids, etc. Donc, la chouche permet de dire la qualité des sujets. Alors, le choix d'une race, chouche croisement. Vous savez que tout éleveur a un choix. Je vais choisir telle chouche, je vais choisir telle race, etc. Ça, c'est le comportement de tout éleveur. Les critères de choix. Quels sont les critères d'habitude ? Il y a la rusticité. Qui est l'aptitude à supporter les conditions du milieu. Quand un milieu est vraiment favorable pour certains sujets, il faut acheter ses sujets. Mais si ce milieu n'est pas favorable, est défavorable, il faut éviter d'élever ces genres de sujets. Parce que la production va réduire. Donc, il y a la rusticité. Il y a la production. Selon le type d'élevage désiré, ponte-chef, mixe. Il y a la forte productivité. Alors, certains peuvent se dire que non, moi, je vais faire l'élevage des poulets de cher. D'autres, des poulets pondeuses, des poulets pondeuses, d'autres, mixe. Ça dépend aussi des choix. La forte productivité. Et, par exemple, on peut dire que la chouche Cobb 500 donne beaucoup plus de poids que la chouche Rose 300. Et, donc, comme je fais l'élevage des poulets de cher, je vais utiliser la chouche Cobb 500. Par exemple, faible consommation d'aliments. Par contre, d'autres peuvent se dire, ah, bon, la chouche Rose 300 consomme peu d'aliments. Et il n'y a pas assez de différence de poids par rapport à la chouche Cobb 500. Donc, je vais utiliser la chouche Rose 300 pour économiser mon argent. Donc, ça dépend. Ce sont des choix, des critères de choix. L'absence de couvaison aussi. Certaines souces ne couvrent pas leurs oeufs. On est obligé de les incuber dans la machine. La qualité aussi des produits. La couleur des oeufs, de la viande, etc. Alors, certains éleveurs se disent, bon, moi, je vais élever telle ou telle race, telle ou telle souche. Parce que la qualité de la viande me plaît beaucoup. Donc, en termes de choix, ça varie. Mais de toute façon, il faut se dire que l'objectif final de l'éleveur, c'est de produire et d'avoir des revenus. C'est-à-dire de gagner de l'argent. Comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas faire l'élevage. Il ne faut pas faire l'argent de l'élevage, mais il faut faire l'élevage de l'argent. D'abord, il faudrait donc faire un bon choix en fonction des sujets, en fonction de la race, en fonction de la production, etc. Parce que le choix est très intéressant. Et pour avoir un choix aussi, il faudrait se rapprocher des techniciens. Mais aussi, il faudrait aussi suivre les actualités. Parce que chaque jour, il y a des avancements génétiques. Il y a des avancements dans le matériel d'élevage. Et donc, l'éleveur ne doit pas se contenter sur sa production, tout simplement. Il doit être en actualité chaque jour. De voir ce qui est de nouveau sur le marché, ce qu'il faut améliorer, etc. Parce qu'il y a un avancement très rapide. Alors, on va étudier quelques races. Les principales races utilisées aussi au Sénégal. Il y a la race le rône blanche. C'est une race de ponte sélectionnée aux USA, c'est aux Etats-Unis qu'on a sélectionné cette race. C'est une bonne ponteuse, sa chair est peu abondante et de qualité médiocre. Bien adaptée au climat tropical pour très nerveuse. Donc, vous voyez que la race le rône blanche, c'est une race ponteuse. C'est une race ponteuse parce qu'elle nous donne beaucoup d'œufs. Je vais y revenir. Donc, pour faire la description, le plumage est blanc avec barbillon et crête très développé, rouge. Le poids varie de 2,5 kg à 1,8 kg à 2. Donc, la ponte peut aller jusqu'à 200 à 250 œufs. Donc, vous voyez que c'est une race, c'est une couleur ponteuse. 200 à 250 œufs blancs par an. Donc, la couleur de l'œuf est blanche. Et chaque année, on peut avoir jusqu'à 200 à 250. Donc, faible consommation d'aliments. Elle ne consomme pas beaucoup d'aliments. Elle est à l'origine de nombreux croisements de ponteuses à œufs blancs. Vous savez que chaque jour, comme j'ai l'habitude de vous dire, il y a les sélections génétiques. Il y a les avancements. Il y a l'amélioration des races. Donc, cette race, le rône blanche, elle est souvent utilisée pour faire le croisement de poules ponteuses à œufs blancs. Donc, c'est une poule ponteuse qui donne beaucoup d'œufs. 200 à 250 œufs par an. Et le poids aussi varie de 2,5 à 1,8 kg. Il y a la race rôde de Island Red. C'est une race sélectionnée aux USA, aux États-Unis, qui s'était très bien développée au climat tropical. Calme, bonne ponteuse, les poulets s'engraissent bien, ce qui les classe parmi les races à aptitudes mixtes. Donc, ici, ce n'est pas une poule ponteuse, tout simplement, mais c'est une race à aptitudes mixtes. C'est-à-dire qu'il donne à la fois de l'œuf et de la viande. La description. Plumage, brillant rouge foncé, avec des reflets bruns d'Akosu sur le Kamaï, plume des ailes et la queue très foncée, noirâtre et verdâtre. Donc, vous voyez que la description, il y a le plumage qui est brillant, rouge foncé. Vous avez aussi les ailes et les queues qui sont très foncées aussi, noirâtre et verdâtre. Le poids peut aller jusqu'à 3 à 4 kg. Donc, c'est une race à viande aussi. La poule peut aller jusqu'à 2,5 à 3 kg. Et la ponte peut aller jusqu'à 250 œufs par an. Raison pour laquelle c'est une race mixte. La consommation d'aliments est beaucoup plus importante que la race de l'aigrône. Attention ici, pour les éleveurs. Il faut savoir qu'elles consomment le plus. Parce qu'elles doivent donner de la viande et des oeufs. Et à l'usine, de très nombreux croisements de pondeuses et des oeufs rousses. Merci beaucoup. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez... Si vous avez des questions, des objections, vous pouvez faire un commentaire. Après, moi, je vais revenir pour vous partager, vous expliquer. Merci beaucoup et surtout partagez.